Musique Le Collège des Pères du Mouvement Pentecôtiste du Cameroun pour un Cameroun pour Christiane depuis ce jeudi 10 février, une conférence autour du thème « Retour total à Dieu et à son évangile ». Nous avons procédé par le canal des Pères qui ont été interpellés par Dieu à l'état des lieux. Les Pères nous ont instruits de ce que nous avons abandonné le chemin que Dieu a tracé devant nous pour nous laisser aller à la production intellectuelle pour bâtir notre œuvre, non plus l'œuvre de Dieu. Et sur la base de ce constat, les Pères nous ont entraînés à l'humiliation face au désastre que notre façon de gérer l'œuvre de Dieu a causé à la nation, au peuple qui est sous notre responsabilité. Et jusqu'à présent, c'est dans cette dynamique que nous nous trouvons pour nous humilier des vrais dieux, reconnaître notre faiblesse, reconnaître que nous ne sommes que des simples serviteurs inutiles. Lorsque Jésus reviendra chercher son peuple, il ne nous posera pas la question de savoir où est parti tel ou tel autre. Sa souveraineté s'impose à nous, à nous maintenant de faire attention à la position qui est la nôtre, comme guide spirituelle, en vue de conduire ce peuple vers le salut, vers la destinée qui est la sienne. C'est à ce travail que les Pères nous convient maintenant. Et dans les jours qui suivent, ou alors dans la suite du programme, ils vont mettre à notre disposition un ensemble de clés qui vont nous permettre de nous remettre sur le chemin afin de conduire ce peuple justement à la traverser la mer Rouge et évidemment jusqu'à leur canard. A la veille de la 56e édition de la fête nationale de la jeunesse. Une sainte convocation de l'éternel. Dieu nous reproche. Nous l'avons démissionné. Les parents ont démissionné. La jeunesse aujourd'hui est victime de l'alcool, de l'alcool, du tabac, de la prostitution, de la violence. Tout cela, s'il vous plaît. Les parents ont démissionné à leur responsabilité. Dans Proverbe chapitre 22, verset 6, « Insuie l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. » On envoie les enfants à l'école, mais pas de suivi. Les professeurs, les maires, ils font leur responsabilité, ils enseignent. Mais c'est les parents qui doivent enseigner à leurs enfants. Pour qu'en réalité, quand ces enfants deviennent des hommes, qu'ils soient des hommes distingués, des hommes nobles, des hommes respectables, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'église du Seigneur, que ce soit dans la société. Au Cameroun, la loi change. Amen. Au corps de Christ du Cameroun, les travaux ont débuté par la présentation de l'état des lieux de l'église du Cameroun, faite par l'apôtre Jacob Obaquer. Que Dieu reproche à ses serviteurs, le premier point est le suivant. Mes serviteurs de Dieu, prient pour que je leur donne leur temps de puissance pour leur service, afin qu'ils aient de grands temples, de centaines de fidèles. Et quand mes hommes, quand je les exauce, ils ne veulent pas suivre le salut des hommes. Ils n'aiment plus la quantité que la quantité, la qualité. Les prévus du Seigneur deviennent automatiquement leurs propres prévus. pour les expressions telles que sa mort en église. Ce sont mes prévus. Soulier ôté, position prosternée, les pères pionniers du mouvement anticotiste se sont humiliés devant Dieu après avoir lu le test de deux chroniques 7, BC 14. J'aimerais apprécier cette convocation que les Pères ont appelé pour le corps venir. Et, j'en pensez, la Chieure doit vraiment s'entendre et entendre la voix des Pères. S'entendre que Dieu parle pour nous, rebouiller nous, et mettre les choses en perspective. J'y crois que si la Chieure commence à entendre ces choses, et nous s'entendre autour de la table avec les Pères, il y aura beaucoup de ajustements dans le corps de Christ, nation-wide speaking. Ce qui leur a permis d'entrer dans la phase de répentance, de réconciliation et de préparation pour un retour total à Dieu. Les travaux de cette Sainte Convocation se poursuit à la CBC, cités ici en deux sections, matin de 8h à 13h et plénière de 17h à 19h. La jeune génération des serviteurs est attendue à ce programme. L'appel du Seigneur est favorable pour notre nation, pour notre église. C'est vrai que ce que nous traversons n'est pas nouveau. Des générations, il y a eu des déviations, mais comme Dieu est le Père de la chose, de temps en temps, il fait appel à ses enfants pour leur dire revenez vers moi. Donc c'est une occasion solennelle, une occasion vraiment où il faut profiter, l'église doit profiter pour revenir totalement au Seigneur. tous ceux qui sont présents sont d'avis par rapport à l'appel de Dieu. Donc on est content et nous pensons que notre retour apportera plus de bien au sein de l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada